Peter de Neuf, l'humilité Les sources de l'humilité C'est seulement par l'amour que vous pouvez commencer à comprendre l'humilité. À travers l'humilité, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de hauts sommets. La bonté et l'humilité sont des graines divines qui se développent sur le sol de la clémence. La clémence est semblable à une vallée fertile. Tout y pousse. L'humilité est la semence et la clémence le sol. Beaucoup de vos contradictions peuvent se résoudre par cette règle. Si quelqu'un a commis une faute, soyez clément envers lui. Il sait déjà juger lui-même. Pourquoi le jugez-vous ? Manifestez de la clémence envers celui qui est tombé. Soignez-le et dites-lui que tout va bien. Le sommet rocheux L'humilité n'est pas de la servilité, mais c'est une très grande vertu. Un homme sans humilité offre l'image d'une cime montagneuse, aride, où rien ne peut pousser. Il peut y avoir du soleil, mais rien ne peut prendre naissance sur ce sommet rocheux. Il peut parfois être survolé par un aigle, mais rien de plus. Pour tourner un orgueilleux vers Dieu, il faut le faire descendre de sa place prédominante, afin qu'il pénètre dans la vallée de l'humilité. L'homme doit travailler sur lui-même pour cultiver l'humilité, être prêt à s'élever. On ne peut pas être un grand homme si on n'est pas humble. Un peintre célèbre a dessiné le portrait d'un notable. Le portrait était grandeur nature, de la tête aux pieds. Lorsqu'il en est arrivé aux chaussures, il s'est vu en difficulté et ne s'en sortait pas. Comme il était humble, il s'est adressé à un cordonnier connu pour qu'il ajoute quelques traits sur les chaussures et corrige le dessin. Flatté, le cordonnier, en bon professionnel, a fait ses ajouts, et le tableau a pu être achevé. Mais il a gardé le pinceau du peintre, souhaitant rajouter d'autres traits à d'autres endroits sur le dessin. Le peintre lui a pris le pinceau des mains en disant « Cher ami, le reste du travail n'est pas du domaine de tes compétences. » L'homme a besoin d'humilité, savoir quel travail est de son ressort et lequel ne l'est pas. Si une mère vient vous présenter de bonnes méthodes d'éducation des enfants, écoutez-la attentivement. Elle peut légitimement traiter la question de l'éducation. Si un juriste vient vous exposer les façons de remettre dans le droit chemin l'humanité et chaque individu, écoutez-le lui aussi attentivement. Il a travaillé dans ce domaine et il a une expérience dont il peut témoigner. Les savants ont davantage de réserve et d'humilité devant les énigmes irrésolus, alors que les demi-savants, qui ont appris quelque chose de ci, de là, sont plus hardis et plus sûrs d'eux. Regardez vers le haut. Quand l'homme descend, quand il involue, il est orgueilleux. Il vit avec le souvenir de son existence supérieure. Quand l'homme monte sur le chemin de l'évolution, il a l'humilité parce qu'il voit les hauteurs auxquelles il aspire et qu'il cherche à atteindre. Celui qui est orgueilleux descend, tandis que celui qui est humble monte. Celui qui est orgueilleux descend pour explorer les profondeurs. Et inversement, celui qui a l'humilité monte pour explorer les hauteurs. Quand un orgueilleux descend, il dit « comme ce puits est profond » et au contraire, lorsque l'homme humble atteint le sommet, il dit « comme ce sommet est haut ». L'humilité est la qualité première requise du disciple. Vous devriez aller vers Dieu non pas en tant que juste ou savant, mais en tant que personne humble. La force est collective. Quand vous sentez que vous avez du pouvoir, c'est parce que beaucoup d'êtres se connectent avec vous intérieurement. Cependant, lorsque vous croyez que ce pouvoir vous appartient, que vous faites tout par vous-même, ces êtres ne feront aucune objection, mais ils se retireront de vous. Vous resterez alors seuls afin de comprendre à quel point vous êtes faibles quand vous êtes seuls. Le succès Beaucoup de gens étudient et travaillent de nombreuses façons, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils ont de nombreuses ambitions et cherchent à se faire connaître. Vous devez comprendre que la loi exige l'humilité pour la préservation de notre force de vie. Celui qui a de l'humilité est capable d'accomplir un bon travail avec peu d'énergie. L'humilité est la racine de la vraie connaissance. La fierté est la racine de la connaissance transitoire. Vous possédez peut-être une connaissance considérable, mais si vous êtes orgueilleux, vous serez dans l'état de celui qui a été trompé par les forces ténébreuses. Lorsque vous vous soumettez à la loi divine, même si vous êtes celui qui est le moins évolué, vous montez. Si une personne désire que le ciel s'intéresse à elle et la bénisse, elle doit faire preuve d'humilité. L'humilité, dans le sens aussi bien ordinaire qu'élevé du mot, favorise toutes les vertus divines auxquelles aspirent l'esprit et l'âme humaine. Seul celui qui a de l'humilité peut être spirituel. Il est bon de briguer la première place dans la vérité, l'amour, la vertu, la sagesse. Mais si l'on veut occuper la première place dans le monde, on perdra l'art d'être doux et humble. On peut prouver par une statistique que tous les grands hommes, tous les grands savants qui ont compté dans ce monde, qui ont accompli quelque chose pour le bien de l'humanité, la faisant avancer d'un pas, ont été des gens humbles et doux. Si vous prenez pour base la douceur et l'humilité, vous pourrez tout accomplir dans la vie.